Musique Nous sommes en présence d'un papillon appelé flambé, ainsi nommé à cause de ses lignes noires sur les ailes. Il vient de se poser sur un arbuste d'aubépine. Il s'agit d'un mâle qui a hiberné sous forme de chrysalide. Le flambé mesure 70 à 90 mm de long. Sa tâche actuelle est entre autres de reconnaître son territoire avant la naissance des femelles à qui il fera la cour pour la reproduction. La ponte a lieu d'avril à août sur les feuilles de l'arbre haute dans un endroit chaud et ensoleillé. En voie d'extinction, ce papillon doit être protégé car très sensible aux modifications du milieu naturel. L'exemplaire que l'on voit ici a subi une attaque d'un oiseau. Il a en effet perdu le côté gauche de sa queue. Il faut savoir qu'il possède sur la queue deux tâches noires, surmontées de bleu et d'un sourcil orange, surtout visible lorsqu'il déploie ses ailes. L'oiseau qui attaque volontiers ses proies en leur trevant les yeux est alors berné et ici, ce subterfuge a sauvé la vie du papillon. En Europe, le flambé fréquente les prairies, les haies, les vergers et les bois. Il est plus abondant dans les endroits plantés de pruneliers, sa plante nourricière. Il peut donner jusqu'à trois générations par an. Ici, c'est une femelle qui butine sur le sol à la recherche de sel minéraux pour se fortifier avant la ponte de ses oeufs, d'où sortira une chenille de 4 à 5 mm qui mettra huit semaines avant de devenir papillon. Notre prochain territoire d'observation, c'est un terrain découvert à l'ouest de la colline, avec de la terre meuble, facilitant le travail des abeilles solitaires qui creusent leur nid. Nous allons en examiner deux sortes. Bien que chaque abeille ait son propre nid, elles vivent cependant en bourgade. L'endraine vague, vol de mars à mai, période de floraison du saule. Ce dernier fournit le pollen qu'elle accumule au niveau de ses pattes et troncs velus. Elle vit à moins de 300 mètres de ses arbres. Le nid à couloir vertical descend à 30-50 cm de profondeur et se ramifie en plusieurs branches. Chaque grain de pollen reçoit un oeuf, malheureusement souvent occupé par un parasite, une abeille-coucou-nomade. Cette autre abeille est de la même espèce, mais son corps ne transporte pas encore de pollen. Observez comme elle travaille la terre et colmate les parois de son nid. Lors de son prochain vol dans la nature, elle reviendra aussi chargée de pollen et aura des flancs tout jaunes. Et d'un côté, et de l'autre, et dedans, et dehors, pas une seconde de repos. Les mâles de l'espèce sont des pollinisateurs exclusifs d'orchidées du genre ofris, qui les attirent par un ensemble de composés chimiques. Et le deuxième larron, c'est encore une abeille, même si elle ressemble à une guêpe, avec son corps tigré. Elle est plus élancée que l'autre et moins velue. Elle s'appelle Nomada latburiana, mais le plus souvent, abeille-coucou, car comme cet oiseau, elle est trop paresseuse pour creuser son nid et couver ses oeufs, et préfère occuper celui des autres espèces. Et comme le développement de ces larves se fait plus rapidement que les autres, la couvée des andrennes risquent d'être éliminées. La voilà aussi en plein travail, avec ses pattes et sa tête. Il faut faire vite avant que la propriétaire ne revienne au logis. Mais que peut donc faire la pauvre Andréne ? En réalité, chaque fois qu'elle part pour butiner, elle ferme le nid en comblant le trou. Elle a donc bien compris la technique pour éviter les cambriolages. et garde à l'intruse si elle se fait prendre. Observez donc cette scène. Elle est exceptionnelle et peu commune. C'est comme une mère qui défend ses petits. Le trou est soigneusement obturé pour ne pas laisser de traces et l'abeille parasite chassée sans ménagement. Revoyons la scène sous un autre angle qui montre mieux la bagarre entre les deux insectes. Que ce soit dans les prairies sèches, les steppes, le bord du lac ou sur le lac, les insectes sont très nombreux à profiter de ces sites pour se nourrir et se reproduire. On les retrouve dans les buissons, les arbres, les herbes et sur le sol. Ils sont très différents selon qu'on se balade sur le côteau sud ou dans la forêt nord. Le feuillage est en première ligne comme témoin de cette activité. Les feuilles sont rongées pour servir de nourriture. Prennent un aspect pustuleux de couleurs diverses. Ce recroque-vite vit pour ménager des cavernes protégeant leurs habitants. Ici, sur cette pétasite, on a même l'impression d'assister à un banquet. Après quelques jours de pluie, le terrain est idéal pour les escargots de toute espèce. Il en est de même pour les grenouilles rieuses. La conversation ressemblait fort à une scène de ménage. C'est pourquoi nous ne sommes pas intervenus dans le dialogue. Surtout lorsque monsieur lève le temps. Le papillon demi-deuil a environ 2,5 cm de taille avec des ailes en damier, une ocelle apicale. Il vole de mai à septembre et apprécie particulièrement les centaurées, ici la valaisanne, sur laquelle il se pose. Contrairement à d'autres espèces, il ne fait l'objet d'aucune protection. Cet écureuil gris est descendu de ses arbres pour cheminer quelques instants sur la route. Cette espèce a peu à peu remplacé l'écureuil roux qui est victime d'un virus apporté par son cousin qui lui n'en souffre pas. Les spécimens que l'on rencontre ici sont souvent plus foncés.